Musique Au pied du Flat Iron Building, je vous emmène maintenant découvrir un endroit unique qui vient d'ouvrir à New York, Italie. 4 500 mètres carrés qui regroupe tout le patrimoine et la culture italienne. Vous allez pouvoir découvrir une vingtaine de stands par région d'Italie. Surtout la possibilité de déjeuner et d'acheter les produits italiens. Ou encore mieux, d'assister à des cours de cuisine par un chef qui vient d'Italie. Nico, merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit unique, Italie. Avec 4 500 mètres carrés de produits et de restaurants italiens. Alors comment cette idée vous est venue à toi et ton papa ? Nous étions en train de faire un nouveau modèle, un nouveau concept où les gens peuvent faire 3 différentes expériences dans le même endroit. Nous étions en train d'acheter, acheter, acheter et apprendre. C'est tout sur la qualité de la nourriture. Parce que nous étions en Italie. Et nous étions en train d'acheter, et nous étions en train d'acheter que les gens ne pouvaient pas dépenser de la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture. Tout le monde était, je ne disais pas à l'oublier, mais à l'oublier de la nourriture de la nourriture de la nourriture. Il y a des choses moins importantes, comme celles, computers, etc. Et donc nous avons vu beaucoup de rooms pour créer un business comme ça. Nous avons commencé avec le premier en Turin et maintenant nous avons ouvert une en New York. Nous avons beaucoup de plaisir ici en New York, en faisant ce travail. C'est vraiment différent de la façon dont vous travaillez dans l'Italie, dans ce genre de concept et de la façon dont vous travaillez ici. Parce que ici, c'est beaucoup plus à apprendre les gens la façon dont l'Italien fait les choses. Ça ne doit pas être la façon meilleure, c'est juste notre façon. Et nous voulons juste partager ça. Et il y a beaucoup de room ici en New York parce que les clients sont vraiment intéressés à ça. C'est vraiment drôle. Nico, qui n'est pas intéressé par des 1 000 différentes marques de pasta ? Évidemment, vous êtes Italien, donc vous avez ouvert cette espèce de grand supermarché, slash restaurant, slash possibilité d'apprendre la cuisine italienne. Est-ce que tu as envie de développer ça avec tous les pays du monde ? Oui, nous sommes Italiens et nous allons nous concentrer sur l'Italien toute notre vie. Bien sûr, l'Italien veut nous concentrer sur l'Italien. Nous savons vraiment nos produits. C'est notre background, c'est notre connaissance. Ce que nous voulons faire, c'est essayer d'expliquer à tout le monde en Italie. Et tout le monde, si nous pouvons, je ne sais pas comment nous pouvons aller, comment les gens de l'Italien, et ce qu'ils apprennent, et ce qu'ils apprennent, et ce qu'ils apprennent, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils apprennent. Et c'est ce que nous essayons de faire ici aussi. La matinée, je suis un état. Bella ciao, bella ciao, ciao ciao, ciao ciao. Una matinée, je suis un état. La bonne chose à propos de l'Italien, c'est aussi que tu peux tester le produit et puis acheter le même produit que tu as juste ici. C'est exactement comme ça. Tu devrais venir ici, voir quelque chose que tu as aimées, donc tu veux essayer de le restaurant, voir si tu as vraiment aimées, et puis tu peux acheter, bringer ça à l'honne, et faire le même chose que tu as aimées ici. C'est l'autre point. Et ils te donnent la recette, si tu veux faire la même chose quand tu vas retourner ? Ou tu peux prendre une course dans notre scuola, un classroom, que Lydia Bastiani... Oh, il y a un bel cours de cuisine italienne ! Attention ! Exactement, c'est ce que nous faisons. L'honneur, nous avons David Pasternak de Hesca, un de nos chefs de la cuisine. Wow ! C'était vraiment sympa. 20 personnes qui ont vu la façon de la cuisine. Oui, il y a beaucoup d'interaction. Il y a beaucoup. Alors, écoute, Nico, vous devenez l'ambassadeur des gens italiennes à New York. Tout le monde est jealous. Tous les restaurants italiennes vont tous se fermer. Il n'y a plus de room pour tout le monde. Je pense qu'ils vont travailler encore plus. Vous savez, « Little Italy » va descendre maintenant. Je sais, je sais. C'est le nouveau « Little Italy ». C'est ici ! Pour finir, le conseil que j'ai à vous donner quand vous venez chez l'Italie, c'est tout simplement de prendre votre temps puisque chaque stand correspond à une spécialité. Donc, au lieu de terminer par la pizza ou l'assiette de pâte, eh bien, appréciez la culture italienne. Et surtout maintenant, il ne reste plus qu'à espérer qu'Italie va s'implanter à Paris avant votre prochain voyage à New York.